Mesdames et Messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons le prophète Hubert Angèle dans un court message dénommé la capacité, développer sa capacité. Alors, Mesdames et Messieurs, ce qu'il vous faut, c'est de la capacité. Il faut apprendre à développer votre capacité, il faut élargir votre capacité. Parce que Dieu ne vous donnera pas ce que vous désirez. Dieu ne vous donnera pas ce que vous demandez, Dieu vous donnera ce que vous pouvez garder, ce que vous pouvez gérer. C'est ce que Dieu vous donnera. Dieu vous donnera ce que vous avez la capacité de gérer, donc il faut élargir vos capacités. J'avais à demander que le Seigneur élargisse ses côtes. Il est dit dans 2 Corinthiens 10,10 Il avait beaucoup de capacités, mais quand on le regarde, on ne le saurait pas, parce que la capacité est interne. Si vous êtes habitué au règne de l'esprit, vous saurez quelle capacité vous possédez. C'est le manque de capacité aussi qui fait que certains n'arrivent pas à prier pendant longtemps. Parce que certains se demandent, mais qu'est-ce qu'ils disent dans leurs prières ? Pourquoi prier aussi longtemps ? Qu'est-ce qu'ils disent à prier pendant 1h, 2h, 3h ? Simplement parce qu'en fait, vous manquez de capacités spirituelles, vous manquez de capacités internes qui pourraient vous soutenir dans la prière pendant longtemps. Alors qu'il faut bien, à un moment, que vous soyez en mesure de vous tenir spirituellement, de vous lever spirituellement, pour vous rendre au ministère à vous-même, histoire de prier pendant longtemps, de pousser dans le règne de l'esprit et prier pendant longtemps. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que même les démons ont de la capacité. Les mauvais esprits ont de la capacité, c'est-à-dire qu'ils possèdent de la capacité. Dans Matthieu 26, 40, Jésus-Christ se plaint de ses disciples leur demandant, « Ne pouvez-vous donc pas rester éveillé avec moi pendant une heure au moins ? » Ça veut dire que le minimum que Dieu désire que nous prions, c'est-à-dire le minimum de temps de prière que nous devons faire aux yeux de Dieu, et bien c'est une heure. Vous risquez de mourir comme un collatéral si vous n'apprenez pas à développer vos capacités spirituelles pour prier longtemps comme il le faut. David a dit dans Somme 132, verset 3, Donc, il ne faut pas dormir tranquille sur vos lauriers. Quand il y a des problèmes dans votre famille, vous ne dormez pas. Ne vous offrez pas le luxe du sommeil quand il y a des problèmes dans votre famille. C'est la même chose que Dieu disait dans Somme 121, verset 3, 4. « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeillera ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et donc, Dieu disait par cette intention que l'Israël que je garde, ceux sur qui je veille, ne dormiront point, ils ne sommeilleront point. Ça veut dire que Dieu veille sur nous, Dieu ne dort point, il ne sommeille point. Nous aussi, nous n'avons pas le droit de dormir ou de sommeiller alors qu'il y a des problèmes. « Pendant que c'est le moment de veiller et de prier, nous n'avons pas le droit de sommeiller ni de dormir. » Il a dit « Allons à la demeure, allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marche-pied. » C'est-à-dire, en fait, afin que nous ne dormions pas, afin que nos yeux ne deviennent pas lourds de sommeil, eh bien, allons dans le temple de l'Éternel et adorons à ses pieds. Vous avez un problème, le sommeil, alors que si vous dormez beaucoup trop physiquement, eh bien, cela vous conduit également à un sommeil spirituel. Imaginez que le diable soit arrivé à faire dormir les disciples alors que leur maître était en train de veiller. Vous allez prendre quelques minutes et prier et demander que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous aide à ne pas dormir, que le Seigneur vous aide à avoir la grâce, que vos yeux ne deviennent pas lourds de sommeil. Vous devez pouvoir être en mesure d'organiser des veillées de prière personnelles chez vous et décider de gérer certains problèmes de votre famille dans le lieu secret, dans la prière. Les choses de l'esprit sont basées sur la capacité que l'on possède. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton proche. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire, en fait, qu'il est bel et bien possible de se délivrer soi-même. Mais ceci faisant, si seulement vous ne donnez pas de sommeil à vos yeux, si vous ne dormez pas physiquement et spirituellement, il est donc possible de vous délivrer. Je veux dire, il est possible de s'auto-délivrer. Vous devez donc prier. Développer votre capacité à prier et à prier sérieusement et longtemps. Ne vous offrez pas le luxe du sommeil tout le temps. Trouvez donc du temps. Trouvez des moments et des endroits paisibles, des endroits calmes où vous pouvez déployer toute votre capacité d'accueillir dans la prière. Jésus-Christ avait besoin de se retirer sur la montagne pour prier au milieu de la nuit parce qu'il avait besoin d'élever la voix. Il avait besoin de crier à haute voix parfois. Vous devez savoir que quand vous priez également en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire du bruit. Vous devez à des moments donnés vous énerver et élever la voix. La raison pour laquelle vous ne voyez pas encore votre miracle se manifester, c'est parce que Dieu attend de vous la capacité qu'il faut pour accueillir et maintenir ce miracle. Voilà pourquoi vous avez besoin de développer vos capacités en tant qu'enfant de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont tellement focalisés sur ce qui se passe autour d'eux qu'ils ne regardent même plus ou qu'ils ne sont même plus conscients de là où ils veulent aller ou de là où ils vont. Il faut donc arrêter de se morfondre. Levez-vous car tout le monde, chacun de nous, a l'habileté de développer ses capacités. Chacun de nous a l'habileté d'élargir ses capacités. Alors, mettez-vous au travail, chers frères et sœurs. Mesdames et messieurs, c'était donc un court message du prophète Hubert Angèle. Message intitulé « La capacité ». La capacité. Alors, mesdames et messieurs, il est très important de développer ses capacités physiques et capacités spirituelles en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la capacité qu'il faut, eh bien Dieu ne vous donnera pas ce que ou ce dont vous avez besoin. Parce que Dieu ne donne pas ce que vous demandez, mais Dieu vous donnera ce que votre capacité peut gérer. Hallelujah. Alors, si vous avez aimé ce message, n'hésitez surtout pas à liker. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez au maximum, autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et à très très bientôt. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.